hello bonjour j'espère que vous allez bien que vous allez passer une agréable semaine parfumée aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sans pour autant vous présenter de parfum puisque j'ai repris du coup un article qui est paru en février à la période de la saint valentin qui a peut-être passé inaperçu dans un célèbre journal que choisir du coup vous l'aurez bien compris que cette vidéo n'a pas que de positif et du coup voilà je vous partage du coup quelques marques à éviter d'après l'enquête du journal que choisir ces parfums de grandes marques donc si vous suivez un petit peu les youtubeurs chroniqueurs en parfum vous avez différentes catégories moi j'ai décidé sur cette chaîne youtube de parler de parfum en général puisqu'on est amateur en parfum donc on peut autant parler de parfum designer autant parler de parfum de niche autant parler de parfum de grande distribution et autant parler de dupe et du coup cette semaine en visionnant en faisant un petit peu on va dire le check des vidéos je suis tombé sur un reportage de TF1 sur les parfums donc avec l'inflation marque etc et tout ou que bien sûr les dupes montaient au créneau aux dépendants des grandes marques et chez les youtubeurs ou chroniqueurs vous avez qui ne peuvent et qui ne veulent pas parce que c'est aussi leur catégorie ils ont décidé du coup de traiter de cette niche là à eux et du contenu uniquement soit sur de la niche soit sur du designer mais qui ne traiteront jamais le dupe et ben moi aujourd'hui je vais vous relayer d'après la source du journal que choisir je vais vous partager des marques à éviter alors dans ce reportage dans cet écrit puisque je vais vous mettre le lien sous cette vidéo on vous parle de du coup 39 parfums qui ont été épinglés pour cause d'allergènes de perturbateurs et d'endormines et du coup le journaliste avec désespère vous demande du coup d'éviter de mettre ces produits avec des variantes toxiques pour la peau donc voilà alors ce qu'il faut savoir c'est que chez un parfum vous payez autant bien le contenu que le contenant et vous allez aussi avoir par exemple chez les parfums designers une grande partie c'est pour rémunérer du coup les exégeries pour tout ce qui est campagne publicitaire échantillons affiches et tout ce que vous pouvez avoir en campagne publicité sur le lieu de vente sur les grandes affiches etc donc chose que vous n'allez pas retrouver chez un dupe parce que déjà un dupe et ben vous vous êtes fait duper on se rappelle et on est bien d'accord que de toute façon un dupe c'est une odeur qui ressemble à qui est proche de qui est à peu près la même chose mais nous pouvons pas avoir exactement la même odeur pourquoi parce que dans un dupe vous allez comprendre que la qualité des produits choisis pour un dupe qui est à moins de 10 euros et un parfum qui est à 75 balles vous aurez bien compris que dans le parfum à 75 euros il y aura des matières nobles le vrai jus d'accord dans les dupes vous aurez forcément du synthétique donc c'est de la molécule synthétique voilà une molécule reproduite donc voilà et et ben figurez vous que même chez les grandes marques là dans l'article il y a 29 ou 39 je me rappelle plus parfois qui ont été quand même épinglé je vous donnerai quelques quelques marques que je n'ai pas forcément d'affinité avec et ça c'est mon avis perso du coup et du coup dans l'article on vous parle que ces parfums renfermerait des substances potentiellement dangereuses pour la santé notamment pour la peau notamment pour tout ce qui est santé il du coup dans cet article alors ça je vous laisserai bien lire mais moi j'utilise mes mots un peu sur sur le cas est ce que j'ai pu relever bon voilà ils affirment en gros que dans ces parfums il y aurait des perturbateurs et du coup des molécules des molécules synthétiques qui seraient pas bonnes pour la santé d'accord après tout le monde ne pulvérise pas le parfum sur sur leur peau et en information un parfum industriel c'est d'abord fait avec des produits de synthèse donc ça c'est ce que je voulais et ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure et du coup un produit de synthèse est issu essentiellement de pétrole ils peuvent être du coup à caractère et pour relever si il est mal dosé ou aussi il y a énormément de taux de molécules de synthèse à l'intérieur peuvent être du coup cancérigiennes ou développer certaines allergie le le fameux spray que vous mettez sur la peau et que vous avez du coup une tâche rouge ou une plaque rouge qui se dégage tout de suite ou alors quand vous pouvez le retirer un parfum et ça chauffe du coup arrêter de le mettre donc voilà ce que je voulais vous dire je vous laisserai du coup la source du journal de choisir à vous à vous inspirer une bonne lecture si vous l'avez pas vu passer il vous informe aussi que si votre parfum vous provoque des maux de tête des nausées et des faits secondaires ne l'utilisez pas voilà en gros j'ai toujours dit en fait quand vous choisissez un parfum il faut pas que le parfum vous dégrange il faut pas que le parfum dégrange l'autre il faut que le sillage reste agréable ça reste une odeur si un parfum commence à devenir entêtant et vous met mal à l'aise vous rend malade ne le mettez pas du coup parce que la base d'un parfum c'est de se sentir bien c'est de se sentir frais c'est de se sentir parfumé c'est du coup se sentir bien dans sa peau et du coup parfumé aussi la vie des autres donc dans cette liste de parfums qui a été épinglé nous avons dans la marque adzaro le chrome et le adzaro wanted qui a été souligné alors je n'ai rien contre cette marque mais moi je peux pas avec cette marque là donc du coup c'est une affaire réglée je n'utiliserai de toute façon pas un euro pour la marque adzaro parce que je n'ai pas voilà disons pas de voilà je n'aime pas ce qu'ils proposent voilà je n'aime pas et ça c'est mon avis personnel après les gens ils font ce qu'ils veulent mais moi personnellement je n'utiliserai pas et je ne perdrai pas je ne gaspillerai pas un euro pour la marque adzaro dans la marque Givenchy nous avons l'interdit et l'irrésistible et du coup je suis très surpris que dans Givenchy il y a quand même ces deux parfums une autre marque qui me surprend et qui a été souligné Kenzo Flower by Kenzo qui a été épinglée du coup et qui a été du coup listée la maison Margiela vous avez le réplica Jazz Club maison Margiela qui est quand même je crois réputée de catégorie niche et je crois que le parfum n'est pas donné non plus ça pique de savoir que vous allez gaspiller de la thune pour un parfum qui est classé sur une liste noire selon du coup le journal que choisir nous avons dans la marque Repetto le Dance White Repetto un parfum que je ne connais pas du coup et dans le Zedding & Voltaire Tease is Earth alors eux aussi catégorie is level un parfum qui coûte au delà des 70 euros on est juste choqué de voir ou d'entendre ou de lire que ce parfum est du coup sur cette liste noire avec des alertes du célèbre journal que choisir donc voilà c'était une petite vidéo dans le temps de vous faire patienter de vous proposer d'autres du coup contenus sur des parfums qui arrivent sur sûrement des nouveautés sur des marques mais voilà il fallait que je fasse du coup cette vidéo parce que ça fait un petit moment que j'ai reçu ce lien on m'a demandé d'en parler et je me fais du coup un plaisir de relayer l'information je vais vous laisser du coup dans la barre de description le lien où vous allez retrouver ma source du contenu de cette vidéo qui est du coup la source du journal que choisir qui est sorti en février vous allez aussi du coup sur d'autres contenus youtube vous allez cliquer sur parfumerie ou alors sur voilà et vous aurez des petits reportages TF1 qui avait fait aussi un reportage sur les parfums et surtout le coût du parfum qui augmente aussi en cette période en cette période d'inflation alors à aujourd'hui je vous dire entre un parfum bas de gamme et haut de gamme comme vous regardez quand vous voilà comme des grandes marques vous demandent de la thune et que vous n'avez pas forcément quelque chose de qualité quelque chose de bon pour la santé et ben voilà voilà le choix est vite fait ou ça fait bien réfléchir donc voilà je vous laisse du coup le lien en barre d'information vous allez avoir d'autres marques et d'autres parfums que je n'ai pas cité j'en ai pris juste un échantillon parce que je ne voulais pas que cette vidéo était trop longue le but ce n'est pas de faire une vidéo longue et du coup voilà je peut-être dans cette vidéo je vous mettrai du coup en image les parfums qui ont été éplingués et que j'ai cité dans cette vidéo voilà j'espère que cette vidéo de relais d'information t'aura plu sur le contenu du parfum parce qu'on est amateur en parfum il est bon de parler je vous donne du coup mon avis sur cet article et je reprends la source du journal que choisir je te souhaite une agréable semaine parfumée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo